Les podcasts du Figaro En juillet 1888, aux alentours de la Saint-Jacques, oncle me fit grosse. Il me rappelle souvent l'importance du devoir conjugal. De surcroît, quelques jours après la mort d'Aïda, l'abbé Prost m'expliqua que même si Dieu avait cru bon de prendre mes deux premiers-nés, il fallait lui laisser l'opportunité de permettre à d'autres créatures d'être conçues, de croître dans mon ventre, de naître, et s'il le voulait, d'atteindre l'âge adulte. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Dans le ventre de Clara, de Régis Geoffray, publié chez Ricamier. Je m'appelle Alice Develet, et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Régis Geoffray. Bonjour. Vous publiez Dans le ventre de Clara, un huis clos insoutenable. De juillet 1888 à avril 1889, nous suivons Clara, enceinte de celui qui deviendra l'un des plus grands monstres que la Terre ait porté, Hitler. Et durant ces neuf mois donc, nous suivons le quotidien de sa mère, cette femme fragile et bigote, confrontée aux violences de son oncle, qui s'avère être aussi son mari. Une vie infernale alors que Clara est traversée, habitée, possédée par l'innommable des visions du nazisme et de la Shoah, à mesure que le fœtus grandit. Alors Régis Geoffray, vous avez déjà écrit Des huis clos, vous avez écrit sur la douleur, la violence et notamment le mal. Je pense à Clostria, dans lequel vous vous étiez intéressé à Joseph Fritzel, qui avait violé pendant 24 ans sa fille. Pour quelles raisons le mal vous fascine-t-il ? Le mal ne me fascine pas, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Et c'est très curieux que les romanciers, en France, soient censés parler de bluettes. C'est assez malhonnête, je trouve. Non, je pense que l'écrivain doit s'attaquer au réel et s'attaquer à l'histoire. Quand un historien est spécialisé de la Deuxième Guerre mondiale, on ne dit pas qu'il est spécialisé en mal. Il y a toujours eu une raison qui n'avait rien à voir avec la fascination du mal. La raison pour ce livre, d'avoir écrit ce livre, c'est d'abord que ça m'avait fasciné cette idée qu'une femme pouvait avoir en elle une bombe atomique dans le ventre. C'est-à-dire que c'était... Si Hitler n'avait pas été là, le XXe siècle aurait été chamboulé. Ça n'est pas le cas si Staline n'avait pas vécu. Il y aurait eu Trotsky ou quiconque. Et l'État soviétique existait déjà, à cause de Lénine. Bien. Et donc, ça, c'était fascinant. Deuxièmement, il y a quelque chose que je veux dire très sérieusement et très solennellement. C'est un sujet que les générations futures vont devoir aborder. C'est un sujet fondamental. Et les romanciers vont devoir l'aborder. Parce que les romanciers parlent des faits tels qu'ils sont, mais ils mettent la caméra pas au même endroit. Ils font la prise de son différente. Ils font un montage différent. Ce livre n'aurait pas pu être écrit dans les années 50. C'est-à-dire que je n'aurais pas mis l'accent sur les mêmes choses. En plus, il n'aurait pas été lu comme il a été lu. C'est-à-dire que cette femme opprimée, on n'aurait jamais vu une femme opprimée dans les années 50. Moi, je ne l'aurais pas vue. Et même l'aurais-je vu, les lecteurs ne l'auraient pas vu. C'est absolument fondamental. Et tous les gens qui ont pu dire, sans du tout vouloir être malveillants, « Ah, Régis Geoffrey, quelle audace ! » Ce sont des foutriqués et des imbéciles. Parce que c'est un sujet extrêmement sérieux. Et les romanciers de demain devront s'emparer de ce sujet. Et d'ailleurs, moi, je parle même à la fin de l'avenir de la Shoah. Comment on va présenter la Shoah aux générations futures ? Les romanciers donnent la possibilité aux générations d'aujourd'hui de comprendre les choses avec les idées d'aujourd'hui. C'est fondamental. Alors justement, pourquoi avoir choisi la mère d'Hitler ? Est-ce que c'était un personnage romanesque ? Et pourquoi d'ailleurs ce choix du roman ? Qu'est-ce que ça apporte ? Parce que je suis romancier. Et le roman apporte infiniment de choses. On a en France l'impression que c'est un genre tout à fait secondaire. Parce que la plupart des écrivains parlent de choses tout à fait secondaires. Quand on est aux Etats-Unis, on n'a pas du tout cette même vision. D'ailleurs, il y a Norman Mailer qui a écrit un livre sur Hitler. On l'a trouvé tout à fait normal. D'ailleurs, quand on reçoit les livres étrangers, on les reçoit comme ils doivent être reçus. Quand il s'agit de romanciers français, moi j'ai toujours droit, ce n'est pas pour vous, mais pourquoi vous êtes fascinés par le mal ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Ce sont des imbécilités. Je veux dire que là, je m'occupe de la mère d'Hitler, entre guillemets, parce que c'est un personnage fondamental. La mère, c'est fondamental dans l'existence de quelqu'un. Il me semble que je n'ai pas quand même à le démontrer. Que cette femme, comme je le dis, était enceinte du XXe siècle et à tout moment, cet enfant pouvait ne pas naître ou mourir comme c'est présentant aux enfants. Donc, la mère, c'est quelqu'un qui vous fait, qui a fait Hitler comme elle a fait tous ceux que nous sommes. Donc, je pense qu'il n'y a même pas besoin de s'expliquer. Mais en France, il y a ce problème. Ah, pourquoi vous parlez de Frizzel ? Mais Frizzel, moi, je peux dire pourquoi j'en ai parlé. C'est la caverne de Platon. Quelle inquilitude en France ! C'est la caverne de Platon incarnée. C'est-à-dire que les gens, les habitants de la caverne sont censés de voir la réalité par projection. Là, ils le voient par la télévision. Et quand le petit de cinq en sort, il y a toute la police tout autour. Il dit, c'est bien que je puisse sortir. Comme ça, je pourrais monter dans une voiture. C'est-à-dire que toutes les voitures de police, ils les avaient déjà vues. C'est fondamental dans l'époque. Et je commence à être lassé, vous ne l'avez pas parlé, de cette histoire de fait divers. Fait divers, ça se dit en anglais « local news ». C'est-à-dire que c'est les chiens écrasés. Là, ce sont des faits d'une importance mondiale et d'une importance philosophique extravagante. Et ce n'est pas moi qui ai une importance, ce sont les faits. Vous inquiétez pas, on ne va pas parler de fait divers. Il n'y a même pas ce mot-là dans mes fiches. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose au fond de l'ascendance d'Hitler. Hitler lui-même, dans Mannkampf, a mythifié ses origines. Rien sur l'inceste dont il est le rejeton. Rien non plus sur son ascendance obscure qui a fait l'objet des plus folles hypothèses. Comment est-ce que vous avez travaillé sur Clara ? Est-ce que vous êtes entouré d'historiens ? Comment vous avez œuvré pour essayer de donner cette chaire justement historique ? Et ensuite, il y a l'écrivain. Déjà, il faut savoir que Hitler a fait faire une enquête pour savoir s'il n'était pas juif. Et alors ? En principe, moi, je pense qu'il ne l'est pas. On peut dire un peu n'importe quoi. J'ai travaillé sans historien. J'ai travaillé avec les documents. Je ne vois pas ce que les historiens auraient pu m'apporter parce que c'est une période sur laquelle ils passent très vite et sur laquelle ils se trompent. En principe, ils font... Par exemple, ils mettent un des enfants auto-O2TO né avant la naissance d'Hitler et mort avant la naissance alors qu'il est mort après. Ce sont des détails, mais on a très, très peu de choses. Donc, très, très peu de choses que je connais. Ce n'est pas très difficile de les obtenir. Bon, il y a entre autres un biographe autrichien qui a les documents. Donc, on sait, par exemple, le nom de l'abbé. On sait le nom de la personne qu'il a accouché. On sait un certain nombre de détails. Mais bien entendu, on n'a pas grand-chose. C'est comme si vous et moi, on devait faire une enquête sur notre naissance. Il n'y a pas de raison. On n'est pas des princes, des princesses. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait beaucoup de documents. Donc, il y en a très peu. Mais il y a des choses extravagantes, alors qu'ils sont tout à fait connues. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Mais en effet, il est donc fils de l'oncle de sa mère. Mais encore, n'en est-on pas sûr ? Parce que c'est complètement folklorique, la parenté. L'oncle a porté le nom de sa mère parce qu'il était de père inconnu. Et à l'âge de 40 ans, quelqu'un qui s'est intitulé son oncle et qui, en fait, le recevait beaucoup dans sa jeunesse, et donc qu'on pouvait même penser que c'était son père, l'a fait reconnaître par son frère qui était mort 15 ans plus tôt. Et il lui a fait donner ce nom qui était Hitler. H-I-E-L-D-L-E-R. Et à 40 ans, il a endossé le nom d'Hitler parce qu'il a changé. Parce que Hitler, ça faisait trop campagnard. Donc, il s'est appelé Hitler. Voilà. C'est-à-dire que c'est complètement invraisemblable. C'est-à-dire que c'est la fondation comme si c'était un empire. Il a fondé un nom qui n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. Mais Hitler était le troisième du nom. C'est quand même quelque chose de fou. On a ce côté épouvantable du père d'Hitler. C'est une ordure incroyable. Mais c'est un tyran. Non, ce n'est même pas un tyran. C'est un monstre. Oui, bon, ben oui. Non, non, mais ce n'est pas parce qu'il est tyran. C'est que déjà, bon, il avait une femme plus âgée dont il a profité parce qu'elle avait de l'argent. Quand elle était très malade, il s'est mis en ménage avec une fille de 24 ans. Et il en avait 40 et quelques. Ce n'est pas la question. Mais quand cette fille de 24 ans lui a eu donné, 20 ans d'ailleurs à l'époque, lui a eu donné deux enfants et qu'elle était mourante, il s'est retourné sur sa nièce avec qui il a eu des rapports. Et comme elle était sa nièce, il a fallu une dispense du Vatican pour qu'elle se marie, etc. On a quelque chose de parfaitement épouvantable. Hitler disait « Si j'avais reçu tous les coups que mon père m'a donnés en une fois, je serais mort. » Et il sifflait ses enfants comme des chiens. Ce n'est pas du tout une invention. Est-ce que justement, vous avez pu avoir des doutes ou sinon trouver que le sujet pouvait être pesant, difficile, est-ce que c'était compliqué d'écrire sur ce sujet ? Vous savez, Hitler, c'est pesant. Oui, mais je sais. Ça, c'est surnom. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu trois étapes, trois écritures. Dans la première écriture, je citais le nom d'Hitler. C'est-à-dire que ça pouvait donner des choses comme « Bonjour Madame Hitler », ce qui ne fonctionne pas du tout. Et deuxièmement, je n'évoquais pas la Shoah. Alors même si c'est anachronique, parce que c'était bien avant sa naissance, moi, je trouvais qu'on ne pouvait pas parler d'Hitler sans évoquer la Shoah. Et là, elle est évoquée comme un pré-écho de la Shoah. Oui, elle acclara une pression. Il y a tout un cheminement de ma part, non seulement intérieur, mais aussi un certain nombre de voyages que j'ai faits. D'ailleurs, pendant le moment du confinement, les camps étaient déserts, c'était très étrange. Plusieurs voyages que j'ai faits en Pologne, en Autriche et en Allemagne pour visiter les mémoriaux qui sont les anciens camps de concentration. Et c'est une épreuve qui vous transforme. C'est-à-dire que ce livre m'a transformé. Et c'est là où je m'avance en tant que littérateur, en tant que romancier, en tant qu'homme de fiction. Parce qu'en visitant Auschwitz, alors on a beaucoup dit « Auschwitz, les gens, ils vont débrailler, ils font des selfies. » C'est une chose. C'est presque anecdotique. Dans tous les lieux touristiques, entre guillemets, c'est un lieu touristique. Heureusement ou malheureusement, certainement malheureusement. Ce qu'on n'a pas vu, à mon sens, c'est que moi, j'y suis allé en hiver. En hiver, les temps sont déserts. Sauf Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau, vous ne pouvez pas le visiter tout seul. Il y a des guides parce qu'il y a un monde fou. Et donc, on voit des cars scolaires. Et les cars scolaires sont des gosses qui ont 15, 16 ans, 17 ans. Et on visite à une vitesse incroyable Auschwitz, c'est-à-dire qu'on traverse des chambres à gaz en courant quasiment. Donc, on peut se demander ces enfants qui visitent ces camps, est-ce qu'ils le font dans l'indifférence totale ? Alors, on peut se demander pourquoi on les emmène. Où est-ce que ça les marque ? Et si ça les marque, c'est à vie. Et c'est une question à laquelle je ne réponds pas parce que je me suis demandé si mes enfants avaient été dans telle situation. Je me suis dit que je les aurais laissés galer. Et en lisant votre livre, on voit bien que Clara était une pauvre femme bigote, enfermée dans un quotidien fait de maltraitances physiques et psychologiques. Et on a envie de dire que pour donner naissance à un monstre, elle en était un aussi. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit. Du coup, quelle est votre opinion sur cette femme en tant que romancier ? Mais en tant que romancier, en tant qu'historien, si je l'étais ? Non, non, c'est une femme, c'est une femme, j'allais dire, c'est une très bonne mère. Je ne dirais pas une mère extraordinaire, mais une très bonne mère. On ne peut rien lui reprocher. C'est-à-dire que c'est le rôle classique de la mère avec un homme violent, c'est-à-dire qu'elle a essayé de protéger ses enfants. Non, non, on ne peut rien reprocher à la mère d'Hitler. D'ailleurs, c'est les paradoxes, mais le médecin qui a soigné la mère d'Hitler et qui l'a soigné gratuitement et qui était juif, a dit que quand elle est morte, Hitler avait 18 ans, il n'avait jamais vu un enfant avoir autant de chagrin à la mort de sa mère. Donc, bon, les choses sont différentes. Et d'ailleurs, les historiens se perdent en conjecture à partir de quel moment Hitler est devenu Hitler. Alors, en principe, on peut dire que c'est après la guerre et la défaite de l'Allemagne. Mais Hitler, à 15 ans, n'était pas Hitler, à 16 ans, n'était pas Hitler. D'où la difficulté à écrire sur son enfance. Parce que tous ceux qui ont écrit sur l'enfance, comme Norman Mailer, etc., en font des personnages diaboliques. Alors, moi, je me suis pris... Vous vous êtes arrêté, vous, justement, à la naissance. Oui, justement. On a un personnage qui est à la fois Hitler et qui, en même temps, est l'innocence. Mais je vais plus loin. C'est-à-dire que le titre du livre, ce n'était pas celui-là. Il était un enfant de Dieu. Je l'ai enlevé parce qu'on m'a dit que c'était choquant. Je n'ai pas envie de choquer personne. Mais le livre se termine par le baptême. Les paroles de la liturgie, c'est que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et réellement, on demande aux parrains, est-ce que vous renoncez à Belzébuth ? Et réellement, on demande aux parrains, est-ce que vous renoncez à la foi juive et à ses valeurs ? Alors, on ne le demande qu'aux juifs qui se convertissent. Mais là, en l'occurrence, moi, il me semble qu'on a pu le lui demander, demander aux parrains dans ces circonstances-là. Et les histoires de souffrance, de violence de huis clos, la littérature en est pétrie. Alors, quel livre illustre pour vous la violence ? La violence suprême, je crois qu'on n'est jamais allé plus loin que ça, c'est le Marquis de Sade. C'est le Marquis de Sade. Moi, j'ai vu le Marquis de Sade interdit. Je pense qu'à ma mort, il sera interdit à nouveau. Pourquoi ? Parce que, alors, il était interdit pour des raisons de décence. On interdisait un peu tout et n'importe quoi. Et là, il sera interdit pour des raisons de fiction. C'est-à-dire que la fiction, alors, je prends des... Des pincettes. mais est morte. C'est-à-dire que on imagine toujours que les gens souffrent dans la fiction. C'est-à-dire que le Marquis de Sade, c'est horrible. On ne peut pas faire plus épouvantable que le Marquis de Sade. Mais c'était dans un contexte où les gens ne souffraient pas. Et comme Gilbert Lely l'a dit, à propos des 120 Journées de Sodome, qui est un livre épouvantable, au matin du 121e jour, le langage étendra sa merci. C'est impossible aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, même mes idées à moi évoluent. Donc, c'est impossible pour moi aussi. Parce que les vieilles générations ont fait avancer les choses. Les autres n'étaient pas nés. Donc, ces nouvelles idées, c'est nous. C'est ce qui était avant. Mais je suis sûr que ce ne sera plus possible à l'avenir d'autoriser la lecture de Marquis de Sade. Quel livre vous a fait aimer lire ? Quel livre m'a fait aimer lire ? Écoutez, la première fois que j'ai trouvé cette magie, c'est-à-dire la magie, c'est de voir qu'avec des lettres inertes, on arrive à avoir des images en soi. C'était les contes de Grimm. Alors, les contes de Grimm, ce sont des contes assez cruels, mais comme tous les contes et assez humoraux, comme les contes de Perrault, d'ailleurs. Mais à l'époque, je ne voyais pas du tout ce genre d'aspect. Ce côté magique et cinématographique qui fait qu'avec des lettres inertes, on arrive à avoir des images et des sons. C'est ça qui m'a fasciné. Quel livre vous a fait pleurer ? Ce qui m'a fait pleurer, ce n'est pas à proprement parler un livre, c'est le témoignage de Céleste Abaré qu'on doit pouvoir trouver sur YouTube qui raconte la mort de Proust. C'est sa dernière gouvernante ? Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, c'est extraordinairement émouvant. Quel livre vous a fait rire ? Eh bien, Marcel Proust. Parce que Marcel Proust, c'est hilarant du début à la fin. Marcel Proust, d'autant plus... Je ne relis pas les livres, mais j'ai relis du côté de chez Swan. Alors, du côté de chez Swan, pas les jeunes filles en fleurs et les autres, mais du côté de chez Swan, c'est un livre de drogués. Personne ne l'a jamais souligné. C'est un livre de camé complet. C'est-à-dire... Et d'ailleurs, il était drogué, Proust. Il prenait des barbituriques. Non, c'était des opiacés, à l'époque. Et il prenait de la caféine, c'est-à-dire des extraits de café toute la journée. D'ailleurs, Céleste le raconte et c'était tellement imbuvable qu'il fallait saturer de sucre et de lait. Et donc, Proust est un drogué. Et du côté de chez Swan, c'est une folie. Et d'ailleurs, cette histoire de baiser de la mère est complètement invraisemblable. Parce que ce garçon-là, qu'on ne sait pas trop quel âge il a, mais admettons qu'il ait 7 ans, il veille jusqu'à minuit et demi pour attendre un deuxième baiser de sa mère. Un gosse, il est endormi ou alors c'est qu'il est fou et qu'il est insomnien qu'à jamais. Donc, c'est une folie. Et quand vous voyez les 75 feuillets qui sont sortis, là, vous avez un truc de folie totale. Parce que la grand-mère, elle dit du mal des gens et elle écrit à sa fille. Mais comme elle ne veut pas faire du mal, elle écrit de façon illisible. Et pour montrer qu'elle aime la nature, dès qu'il pleut, elle sort dans le jardin. C'est un truc de fou. Et on en fait de Proust quelqu'un de très convenable, mais c'est une folie, Proust. Quel livre vous a mis en colère ? Quel livre m'a mis en colère ? Je n'ai pas l'esprit de livre qui m'est mis en colère. Parce que, je vais vous dire, c'est comme les livres qu'on n'aime pas. On ne les a pas lus. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire un livre de 500 pages que vous n'avez pas aimé. Vous vous arrêtez entre-temps, alors ? On est obligé. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a une critique négative sur un livre, si le livre fait 800 pages, vous pouvez être certain que la personne ne l'a pas lu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester lire 800 pages d'un livre que vous n'aimez pas. Mais vous savez, les critiques sont masochistes. Je ne crois pas. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir ? Quel livre aimez-vous offrir ? Ah oui, alors là, je peux vous dire, parce que j'ai offert deux fois ces livres à mes enfants. Et aux deux. C'est-à-dire qu'à mon fils, je lui avais offert le premier tome de la biographie de Kafka. Et il m'a dit « Mais tu me l'as offert l'an dernier. » Bon, d'accord. Il a échangé avec sa sœur. Je lui avais acheté les romans de Virginia Woolf. Elle m'a dit « Bon, on va les changer parce que moi, tu me l'as acheté l'an dernier. » Donc, voilà les livres que j'aime offrir. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Il y a un très bon livre qui s'appelle « J'irai chercher Kafka » de Léa Weinstein publié chez Flammarion. Donc, si vous aimez Kafka, c'est vraiment un excellent livre. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Dans le ventre de Clara » publié chez Récamier. Merci, Régis Geoffrey. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develet et je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt !